nous sommes aujourd'hui vendredi on est le 6 tv et nous sommes arrivés d'affût design de hollin donc you design à la neuvième ligne neuvième ligne des maires comme fard et hier on a vu que dans la mission quand on a dit d'accord sur hatin à cause à des nouveaux là on a toujours fait la chita on a dit qu'est ce que ça vient nous apprendre on a vu la vie de rabbi jean et de rabbi akiba rabbi jean a dit parce qu'on aurait pu penser que à l'époque du mishkan hachem a interdit de manger les animaux par la chita si on les offre pas ou qu'on corban mais après en israël il leur a autorisé maintenant qu'il ya puisque le but à mesdames était loin maintenant que on a on est dans le galoute peut-être qu'on reviendrait à l'époque d'avant on a dit non alors j'ai raté l'homme aujourd'hui il faut faire la chita pour manger la deuxième interprétation c'était rabbi akiba il a dit au début on pouvait manger la viande sans chita après yamakim et zavarta on égorge donc en israël donc on va égorger l'animal on mange avec chita maintenant on aurait pu penser qu'après la galoute on ne se doit plus faire la chita alors il a dit non mais on a raté même aujourd'hui on fait la chita voilà ce qu'on a dit hier bien l'aigmar a nous demande de maïka mifargué en quoi il discute rabbi j'maïn et rabbi akiba l'aigmar a dit rabbi akiba saval besaata ava lo et saad klal rabbi akiba il dit en vérité la viande donc de l'envie n'a jamais été interdite ça veut dire que même au temps du mishkan la torah n'a pas dit que tu n'as pas le droit de manger la viande sans l'offrir si tu veux manger de la viande tu vas vers la chita en dehors du mishkan c'est pas un problème c'est pour ça que rabbi akiba il a dit on parle d'interdiction de chita ou pas maintenant rabbi j'maïn et sabba besa nechira la eshteriklal rabbi j'maïn il te dit non on n'a jamais autorisé de manger la viande sans l'avoir fait sans avoir fait la chita comme il a dit rabbi akiba c'est pour ça lui il a parlé de besaata ava donc chacun il a donné son avis maintenant vient avec moi à poser une question bicha manier la biche m'aïn pour la biche m'aïn ça de vous ça ça va bien pourquoi elle nous dire t'es vichahat et ben habaqa dans la torah c'est marqué donc pas achat d'écran là bas dans les courbes à notre c'est maquette et charade et ben habaqa quand la torah dit vichahat c'est à dire il faut faire la chita alors qu'on était dans le mishkan dans le désert alors comment il dit rabbi akiba avant on n'avait pas besoin de la chita et pourtant il y a marqué le chita ici et là on parle du désert ici on parle dans le désert alors vient il te répond il dit non kadashim chan et là bas c'était les courbes à l'autre et les courbes à l'autre il faut faire la chita mais si tu veux manger de la viande en dehors du mishkan en dehors des sacrifices tu peux manger la viande sans faire la chita c'est le rabbi akiba bich la malla la bichma et l'agma dit deuxième objection va dire qu'on sera bien qu'il va bich la massa va bien c'est le rabbi akiba et le directif quand les ministres se sont pleins sur la viande moshé rabbi no il a dit à chef hassan vaqa des charades l'aim est-ce que tu vas combien de vins des animaux des animaux d'un début tu vas leur faire la chita pourtant on était dans le désert et tu vois bien qu'il y'a marqué chita et lalil rabbi akiba maia sonn-maqa des charades l'aim est-ce que j'ai dit pourquoi la torah dit charades si il parle de chita des animaux donc de manger les animaux cela rabbi akiba on peut les tuer si on a fait la chita alors il fallait dire que j'ai dit à la raya alors il te répond rabbi akiba rabbi akiba dit même si on fait la chita mais on vt c'est la même chose en fait du moyen où tu peux la manger de quelque façon que ce soit ça marchait même sans faire le shahita troisième objection encore ça va bien pourquoi ? il y a une mishnah la mishnah a dit la chose suivante si quelqu'un il a fait le shahita là ici on parle des bêtes sauvages d'un cerf par exemple qu'après la shahita il faut recouvrir le sang la mishnah a dit là-bas si on a fait la shahita et que la shahita s'est mal passé et l'animal est devenu nevela on n'a pas le droit de manger le cerf ou bien soit quelqu'un il arrache les vaisseaux les simanim ou il fait la shahita de mauvais côté la mishnah a dit là-bas on ne recouvre pas le sang pourquoi ? parce que l'animal il n'est pas shahita convenablement comme il est nevela quand on n'a rien nevela on ne recouvre pas le sang le sang recouvre parce qu'il y a le passo qui dit là-bas dans il y a un passo qui dit il le recouvrira avec le sang non 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 ça c'est marqué dans le passo que le passo qui dit voilà il y a un passo qui dit 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 quand tu tues une volaille ou une bête sauvage que tu vas manger alors le sang tu le recouvrira on dit que si maintenant l'animal est des cadavres comme ici il s'est une vela ça s'est mal passé la shahita puisque nous on ne va pas le manger alors on ne recouvre pas tout mais les chasot tu n'as pas besoin de recouvrir le sang et le tarifat ? enfin tu peux le savoir on ne va pas la manger on la donne aux animaux ou bien on l'a regrouillit ça n'a pas d'importance pareil pour le problème oui c'est la même chose il y a un passo qui dit on n'a pas besoin de faire de la shahita alors pourquoi il ne faut pas recouvrir le sang parce que pour lui même les velas c'est la même chose parce que quand on ne fait pas la shahita il n'a pas les nevelas alors comment ça se fait que la musée a dit il ne faut pas recouvrir selon Rabbi Akiba il faut recouvrir parce que pour lui il n'y a pas besoin de shahita alors là il m'a répond il veut et ça et ça il m'a dit non Rabbi Akiba il a dit avant d'aller donc c'est dans le désert qu'il n'avait pas besoin mais en Israël il a dit mais ça partait il faut faire la shahita alors comme on est en Israël alors puisque l'animal il est devenu une vela et donc il est assourd alors c'est assourd quand même et donc dans Israël il faut faire la shahita puisqu'en Israël c'est interdit alors il a dit c'est comme ça qu'on a dit après qu'on n'a pas besoin de recouvrir le sens c'est parce qu'on est en Israël et à partir du moment on est en Israël on a interdit maintenant aussi on a interdit alors non ah oui ça c'est bien sûr c'est pas ce qu'il a dit alors elle vient dans l'autre sens donc selon Rabbi Akiba qui a dit la viande d'envie on va dire comme ça n'a jamais été interdite c'est à dire que même quand il y avait une mishkan on aurait pu très bien égorger des animaux d'or du mishkan et manger c'est parce qu'il y a marqué là-bas le passage dit de la même façon que vous avez mangé les cerfs et les dents alors vous allez aussi manger de cette façon les animaux c'est à dire les ovins et les bouvins les moutons les chèvres et les vaches c'est à dire il faut faire la shahita donc quand on est en Israël vous allez manger comme ça la shahita c'est à dire de la même façon que nous on a fait la shahita de Tzivivayal donc les parce que Tzivivayal c'est des choses les bêtes sauvages on ne les mène pas en corbat alors comment on les mange alors il dit puisque il y a marqué vous avez mangé le cerf et le dents la même chose vous allez manger les animaux normaux les animaux domestiques et c'est pour ça que si on mange car Rabbi Akiva il dit comme ça si on a mangé le cerf pendant le mishkan le cerf il ne va pas au kurban au mishkan forcément on l'a mangé en dehors donc on a fait la shahita dehors voilà donc ce qu'il voulait dire Rabbi Akiva c'est un aval on est ça puisqu'au début on pensait que seule la viande qu'on a amené au sacrifice on avait le droit de le manger et là tu vois bien qu'on peut manger même la viande qui ne va pas au sacrifice mais selon Rabbi Ishmael est-ce que le cerf et le dents il était permis puisque Rabbi Ishmael lui dit on ne peut manger que ce qu'on amène au mishkan donc d'après lui on n'a pas le droit de manger le cerf et le dents puisqu'il ne va pas au mishkan alors comme la Torah a dit elle le permet alors selon Rabbi Ishmael il ne s'est pas permis alors vient le passage il répond qui a salahamana bihima de hazel haqraba alors il dit non c'est pas pareil quand est-ce que la Torah l'interdit de manger leur viande dans vie ce sont les animaux qui sont sacrifiables les chèvres les moutons et les vaches mais le cerf qui n'est pas un mishkan la Torah n'a jamais entendu ce n'est pas un problème ça il a posé une question il dit puisque selon Rabbi Akiva il a dit qu'avant d'aller en Israël on n'était pas obligé de faire la shkita alors il dit imaginons on avait un animal on n'a pas fait la shkita dans le désert on a donc mangé des morceaux il ne reste encore des morceaux et les bénis israels sont entrés en Israël maintenant ils ont encore des morceaux de viande de ce qu'on a mangé avant on n'a pas fait la shkita mais maintenant quand ils sont en Israël ils sont obligés de faire la shkita est-ce qu'on peut manger ce morceau oui ou non alors la moine lui dit d'abord Eman quand est-ce que tu poses la question Eman si tu me dis pendant les sept années de conquête pendant les sept années de conquête d'Israël parce qu'ils ont mis sept ans pour conquérir l'intérêt d'Israël alors il dit ça c'est pas une question pourquoi si déjà même les choses impures la Torah leur a autorisé de manger pendant les sept années de conquête parce qu'ils étaient en guerre dire-t-il la Torah dit là-bas tu vas trouver des maisons pleines de tout et en conquête ça veut pas dire que tu es en possession justement on est en train de conquérir alors non ça veut dire la question elle est sur la viande qui t'a amenée d'extérieur d'Israël maintenant tu es là en Israël est-ce que tu peux la manger alors il dit si déjà ça la Torah t'autorise c'est à dire que la Torah leur a autorisé même de manger la viande séchée pendant les sept années de conquête où on était en train de conquérir la tâche d'Israël la Torah leur a autorisé de manger ça alors cette viande-là que toi-même tu es donc on donne des arbreaux c'est vrai que c'est permis c'est pas une question c'est la conquête d'Israël la question elle est après les sept années je sais pas comment ils ont pu conserver la viande pendant sept ans vous avez des frigos alors oui je peux te dire je peux te dire moi je peux te dire non on parle toujours d'un des sept années de conquête mais je peux te dire la Torah c'est vrai leur a autorisé de manger la viande d'Egoïm là-bas qui était là-bas mais la leur qui était avant Israël peut-être que non c'est pas ça qu'on pose la question il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse oui mais il y avait la viande non la manne elle est restée jusqu'à un mois après mais après c'est fini ils sont restés ils sont restés ils sont la manne 40 ans non après les 40 ans de désert la manne elle a continué jusqu'au mois de il y a je crois un mois après leur entrée c'est tout après l'entrée en Israël ils ont encore mangé de la manne jusqu'à un mois après l'entrée en Israël il y avait la manne non ce qui restait de la manne ce qui restait de Midbar c'est continué on ne peut la ramasser que pour le jour même c'était dans le désert après ce qu'ils ont ramassé le dernier jour dans le désert ils ont mangé pendant un mois et ça n'a pas pourri non ça n'a pas pourri alors quand on a dit hier on a répondu ces deux phrases on a dit il a dit d'accord tu m'as répondu tu m'as expliqué c'est quoi rappelez-vous on a tout est avec tous les animaux même les volets il faut faire la chita et on a expliqué maintenant tout ça on a dit que même aujourd'hui il faut faire la chita aussi alors il lui dit comment tu expliques maintenant comment tu vas expliquer avec tout on peut faire la chita qu'est-ce que tu vas me répondre si tu me réponds si tu me réponds c'est pour t'apprendre qu'on peut faire la chita aussi bien avec une pierre qu'avec du verre qu'avec le rose comme on a vu hier il dit ça c'est pas possible de répondre comme ça pourquoi il dit parce que comme on a dit tu as parlé des animaux c'est encore des animaux maintenant tu ne peux pas me parler avec les accessoires avec le canophe la chita puisque la michelle elle parle du même sujet donc cette explication ne peut pas marcher c'est pour ça que comme là-bas on a parlé des animaux égorgés ça aussi tu dois expliquer comme ça les animaux égorgés c'est pour ça il dit il explique la michelle autrement tout le monde fait la chita un c'est pour inclure le Koti et l'autre c'est pour inclure l'Israël aussi il peut faire la chita aussi bien le jour que la nuit comme on a expliqué même au sommet de toi même sur un bateau on peut faire la chita et on ne va pas dire si le feu au sommet du toit il est en train de faire la chita pour je ne sais quelle adoration et dans le bateau pour la mer etc on ne dit pas ça enfin comme on vient de le dire maintenant on peut faire la chita avec tout et là donc on ne parle pas des animaux on parle des éléments extérieurs à l'animal après on a dit Houts me magal qasir ve a megira rappelez-vous on a dit donc on peut faire la chita avec tout sauf avec la fossile donc avec les canons en moisson puisqu'elle a des dents ve a megira et la scie aussi elle a des dents donc on ne peut pas faire la chita la goma raconte à vos des chmuel pagam ve shadar le père des chmuel il a fait il a rendu pagoum un couteau il a envoyé il a envoyé au bétamidraj pour leur demander est-ce que le couteau il est bon ou pas pagam ve shadar il a fait encore une deuxième fois et il a envoyé au bétamidraj pour leur demander est-ce que c'est bon on peut faire la chita avec ça ou pas il a envoyé au bétamidraj il a envoyé au bétamidraj ils ont répondu on a étudié quand est-ce que c'est pas saoul c'est quand il y a comme une scie il explique ici que la scie elle a des dents qui sont des deux côtés c'est-à-dire dans un sens quand dans l'autre il y a des dents parce que des fois tu as des dents dans un seul sens là il dit dans les deux sens c'est ça que c'est la meghira que c'est la chita du psouda pour leur montrer le même couteau non un autre c'est pas bon non c'est pas bon un couteau qui a plusieurs guimottes c'est-à-dire plusieurs défauts dans la lame elle est considérée comme une scie et elle est pas saoul on ne peut pas faire la chita avec s'il y en a plusieurs attend, attend attend si maintenant il y a une seule défection dans la lame alors l'agma dit c'est-à-dire l'agma elle parle ici c'est-à-dire elle est pas saoul mais c'est-à-dire elle est cachée et là il m'a expliqué c'est quoi c'est-à-dire c'est-à-dire comment c'est c'est-à-dire si vous avez les photos vous regardez là-bas vous l'avez ici regardez dans la photo là mais bon je sais pas si on voit très bien ou pas en fait c'est quand elle est dentée ok et mes sorcières quand elle est comme ça alors au guéret c'est sûr qu'elle est pas saoul c'est-à-dire comment elle dit comme ça au guéret m'shiter rohot ça veut dire quoi au guéret m'shiter rohot ça veut dire que que tu as dans ce sens ou dans l'autre ça pique toujours voilà ça pique donc ça pique évidemment ça marche pas mais mes sorcières mais quand elle est mes sorcières elle est donc si vous voulez la lame elle est comme ça elle est en pente et d'un côté elle est pointue donc d'un côté ça marche et d'autre côté elle est pointue et là donc le côté pointu il n'est pas bon alors bien là elle pose une question pourquoi quand elle est en dent comme ça tu m'as dit ça marche pas parce que elle est en pique des deux côtés parce que des mots ça qu'a ma haliche évidemment quand tu fais passer le coteau une fois et la dent d'ici elle va affaiblir la trachée le siman et quand tu reviens ça va l'arracher avec l'autre dent alors il lui dit la même chose quand il y a un seul côté qui est aigu la même chose même si un côté il est mou comme il va dans un sens c'est bon mais après quand tu reviens ça va aller le piquer c'est pas bon non plus alors l'agman répond il lui dit il dit non ce côté pointu il est au début du coteau ça veut dire tout le reste de la lame non et alors il dit et alors s'il est là bas sauf 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 même s'il est au début quand tu fais comme ça ça va mais quand tu reviens ça va la couper il dit non il a fait un seul sens voilà et il n'a pas fait le retour donc du coup le côté piquant il n'a pas touché la shahita il y a trois on va dire différents types de couteau premier cas si le couteau il est au réel comme on a vu donc là bas c'est à dire qu'il y a une fente dans le couteau alors évidemment on la voit en gros donc c'est piquant des deux côtés ça pique des deux côtés alors ça c'est sûr qu'on ne peut pas faire la shahita la shahita elle n'est pas saoule c'est sûr le deuxième comme on a vu sur le com tout à l'heure un côté il est mou mais après il est pointu là aussi a priori on ne fait pas la shahita comme ça ici là la shahita elle est cachère puisqu'il y avait un seul sens comme on a dit il n'y a pas le côté qui pique peut-être voilà il n'a fait qu'un aller peut-être il dit que c'est cachère maintenant enlevez on va être enlevez si maintenant la pente elle est douce des deux côtés donc c'est comme si il y a une lame qui fait ça et ça c'est pas un problème ça tu peux faire la shahita même les shahita aussi on peut faire avec la shahita il a dit à Ravashi il lui a dit toi tu nous as dit au nom de Rava tu nous as dit que si le couteau il est comme ça justement d'un côté voilà un crevé avec une pointe d'un côté seulement tu nous as dit que c'est pas soul et pourtant nous on voit et là on voit maintenant que la mes sorcières elle est d'accord comment toi tu as dit que c'est pas soul et là on voit que c'est cachère alors il dit non la cachère c'est pas une question pourquoi évidemment ah c'est quand tu l'as fait un aller-retour du coup tu as touché avec la pointe c'est pas bon mais quand tu fais un seul aller tu n'as pas touché avec la pointe alors ça c'est cachère puisque l'abgima elle est comme ça et là en douce vous savez la photo sur l'agmara vous la voyez très bien et s'il ne fait qu'un seul truc un seul truc c'est cachère puisqu'il n'a pas touché la pointe non non il ne fait pas la retour il n'y a pas besoin non c'est te dire mais il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de l'épi de blé vous savez c'est un petit peu fin comme ça il n'y a pas de guimote mais elle n'est pas tout à fait lisse lisse alors c'est quoi le cas alors il a dit qu'est-ce qu'il peut me donner de cette viande et moi je la mange c'est bon il n'y a pas trop qui t'a dit qu'il faut vérifier la lame il faut que ce soit aiguë et tout alors il a dit il a amené un pasouk j'en ai un ou je ne t'aime pas alors il a dit qu'il y a un pasouk Shaoul quand il a dit au béni israël de faire les corbanotes il leur a dit vous allez égorger avec cela et vous allez manger pourquoi avec cela ça veut dire qu'il leur a amené un couteau ok il n'y a pas n'importe quoi donc tu vois bien qu'il faut le vérifier alors c'est quoi cette question que tu poses tu me dis il faut vérifier c'est normal si on doit faire attention que le Shaïta doit être bon qu'il n'y ait pas de trou ou un accident comme ça c'est normal qu'il faut vérifier c'est normal si tu ne vérifies pas imagine qu'il y a une petite brèche et tu veux l'être au lieu de faire une Shaïta tu vas faire un trou sur la trachée ou l'ézophage et c'est normal que ce n'est pas bon alors qu'est-ce que tu me dis si on tient besoin d'un passant pour te montrer qu'il faut vérifier le couteau mais c'est évident pour que la Shaïta soit bonne alors l'Aqma dit non sa question elle est d'où on apprend que le Shaïta doit montrer son couteau à la Shaïta avant de faire la Shaïta c'est-à-dire on ne suffit pas seulement à la vérification du Shaïta et donc on a apporté un passant c'est pour ça la Shaïta c'est pour ça la Shaïta il leur a dit voilà ça c'est couteau vous allez faire la Shaïta avec l'Aqma a dit mais pourtant nous on a vu que Rabbi Yohanan a dit pourtant il a dit comme ça pourquoi on dit qu'il faut montrer le couteau à la Shaïta c'est juste pour le cavote du Shaïta il y a un grave dans la ville il faut que tu le montres pour le cavote donc il n'y a pas de nécessité alors toi tu me dis voilà le passant qui l'a dit il faut montrer le couteau à la Shaïta c'est pas une obligation c'est un pour le cavote c'est vrai c'est des hachamim qu'ils ont un hachamim comme on a dit mais il faut montrer le couteau à un rave mais le passant c'est juste un soutien pour assettre justement ce que les hachamim ont dit de montrer ça à un hacham mais il n'y a pas d'obligation donc à le faire mais la Torah en Israël comment ils vérifient donc le couteau au soleil ils mettent le couteau comme ça au soleil pour voir la lame si vraiment il n'y a aucune brèche aucune comment ils vérifient le couteau en le faisant passer dans l'eau si à la moindre brèche tu vas voir un sillon qui va se faire dans l'eau évidemment tu le fais passer à la surface de l'eau tu fais coller de l'eau dessus non ? comment tu fais coller de l'eau ? tu mets la lame comme ça et tu fais coller de l'eau tu vois tu vois s'il y a une non tu fais quoi ? c'est pas drôle tu fais coller de la lame à la surface de l'eau comme ça et s'il y a un moindre brèche tu vas voir un petit défaut dans l'eau sinon ça roule comme ça l'eau ne bouge pas mais comment au soleil ? pourquoi qu'en Israël au soleil ? ils mettent le couteau au soleil c'est comme ça ils te racontent comment ça se passait ils te racontent comment ça se passe regarde encore autre chose comment ils vérifient le couteau comment ils vérifient le couteau avec le sommet de sa langue il le fait passer dans sa lui il était aveugue donc il le fait voilà on écoute on écoute qu'est-ce qu'il y a ? comment il vérifie ? il fait passer un cheveu sur le couteau un cheveu s'il y a un truc, le cheveu il va bloquer un poil, le cheveu c'est micrométraïque dans saura ils disent comme ça il dit puisque le couteau il va couper la viande il faut donc vérifier le couteau avec la viande c'est à dire la viande c'est donc avec la lampe ou bien avec le doigt le doigt le doigt le doigt le doigt non 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 il dit le doigt le doigt le doigt voilà ce qu'il dit le doigt 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 Il lui a dit comme ça, oui c'est vrai, j'ai dit qu'il faut mettre sur la viande, sur l'ongle et les trois côtés, mais ça c'est pas au nom de Ravah. Ravina, l'agman dit, raconte, Ravina et Ravah étaient tous les deux, ils étaient devant Ravah. Ils ont emmené un couteau devant Ravah pour la vérifier. Ravah, il a dit à Ravah, vérifiez le couteau toi-même, qu'est-ce qu'il a fait ? Ravah, il a vérifié sur la chair, sur l'ongle et sur les deux côtés aussi, donc ça fait on tourne sur les trois côtés, et Ravah, quand il a vu faire ça, il lui a dit, c'est bien, comme ça il faut faire. Et Ravah aussi, il a dit la même chose, c'est comme ça qu'il faut faire. Ravimar Amar, il vient Ravimar, il dit, Lui, Ravimar, il dit comme ça, sur l'ongle et le doigt, oui il faut, c'est obligé qu'il faut vérifier comme ça, mais sur les trois coins, c'est pas obligé, ça fait un seul, sur la lame centrale, ça suffit. Ravimar Amar, il vient Ravimar, il pose une question, Alors, il dit, n'est-ce pas que, Rabbi Zerah a dit, au nom de Shmuel, que si quelqu'un, il a brûlé un couteau, l'Ibène, il le brûle, après, il fait avec la Shrita, on a dit, c'est cachère, alors on dit, pourquoi c'est cachère, vous vous rappelez, on a dit, parce que la pointe de la lame, elle l'emporte sur la chaleur de la lame, la pointe aiguisée, l'emporte sur la chaleur, puisqu'il a chauffé la lame, ça veut dire, l'emporte, c'est-à-dire, on ne dit pas que la trachée, elle a été coupée par la brûlure, par la chaleur, c'est la lame, l'aiguisement, la lame qui est tellement aiguisée, c'est elle qui l'a fait la Shrita, Ah oui, d'accord, voilà. Alors, la lame, elle est pointue, d'accord, mais sur les deux côtés, les deux bourdures, elles sont hyper chaudes. Mais d'abord, ça coupe, après. Mais quand tu vas couper les deux, les deux facettes de la lame, elles vont couper, elles vont brûler les deux, la trachée des oeuvages. Ah non. Donc, on a dit, non, mais 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 on a dit, non, on a dit, non, quand on coupe, les deux bourdures, elles s'ouvrent. Et les deux bourdures, quand on a s'ouvre, même si la lame, elle touche, elle touche rien, après, ça s'ouvre. On pose le couteau bien. Même si tu fais ça, ça n'a pas d'amorti. Une fois, tu fais, déjà, ça a ouvert les deux bourdures. Donc, ça s'écarte. Donc, les deux côtés brûlés, ici, ils ne touchent pas les deux bourdures de la chair. Alors, ici aussi, la même chose. C'est-à-dire que, là aussi, chez nous, le couteau, il suffit que la lame, la face aiguë, donc, la pointe, voilà, l'arrête, elle soit, donc, bien aiguisée. Les deux faces, on n'a pas besoin, puisque quand on coupe, ça s'écarte déjà, donc, il n'y a pas de problème. C'est pas le chaleur. Voilà. Il y a Ravuna, le fils de Rav Katina, au nom de Rav Katina, il dit la chose suivante. Il dit, Il y a trois p'g'imottes. P'g'imottes, c'est quand il y a un défaut dans le couteau, on appelle ça p'g'ima. Mais il dit, il y a trois sujets dans lesquels on parle de ça. Le premier p'g'imottes, c'est-à-dire, on a, nous, on sait qu'à Pessah, le courbain de Pessah, la Torah, on n'a pas le droit de casser l'os. Même si tu fais un petit comme ça sur l'os, c'est assaut. Casser, c'est pas forcément complètement ouvrant d'œuf. Tu mets une p'g'imottes, alors tu as fait un péché. L'os, toute l'os de la nuit, la Torah dit, tout l'os de la nuit, qu'on le mange à Pessah. Parce qu'il faut le manger entier. Tu n'as pas le droit de casser les os. Tu manges l'avion et tu jettes les os. Et si tu fais un coup comme ça, tu mets une brèche, une petite brèche sur le couteau, alors ça, il te fait un péché déjà. Même après l'avoir mangé. Bien sûr, on parle d'un peu, mais avant. Le deuxième, si un premier n'est, quand on a un premier animal, il faut l'amener au Bétamigdash, à l'époque du Bétamigdash. Sinon, s'il y a, aujourd'hui par exemple, il faut qu'il y ait un défaut. C'est-à-dire, si maintenant il y a une p'g'imottes dans l'oreille, ça rend le béch'or, c'est un défaut, et on peut le manger en dehors du Bétamigdash, sans problème. Enfin, p'g'imottes moum bak khodashim. La même chose, dans tous les korbanotes, dans tous les korbanotes, dans l'époque du Bétamigdash, n'importe quel défaut, ça rend l'animal moum, et on ne peut pas l'amener au Bétamigdash, donc il est inap pour le korban. Voilà, même le couteau, c'est quand il y a une p'g'imottes dans le couteau, il y a une brèche minuscule, micro, là aussi, ça rend la p'g'imottes donc zéro. Le couteau, il n'est plus valable. Alors, il m'a dit, pourquoi il n'a pas parlé de sak'im, de g'imottes sak'im, il m'a dit, ben on est là, moi je ne parle pas de holm, là-bas, il n'a parlé que des choses de katashim, donc c'est pour ça qu'il n'a pas parlé du couteau, mais il est d'accord aussi que le couteau, il y a l'amende au b'g'imottes, ce n'est pas bon non plus. Et l'agma a dit, b'choulan, primatane, k'ete primatamezbeah, et qu'est-ce qu'on appelle brèche, c'est comme on a enseigné à propos du mezb'ah, et qu'est-ce qu'on a enseigné à propos du mezb'ah, b'chama, b'g'imottamezbeah, l'agma a dit, c'est combien, hein, alors l'agma a répondu, c'est-à-dire là où l'ongle, il s'arrête, si quand tu fais passer ton ongle, ça bloque, ça veut dire qu'il y a un b'g'imottes, c'est vraiment, vraiment micro, même dans le mezb'ah, c'est-à-dire que s'il y a une brèche, une brèche dans le mezb'ah, si on fait passer l'ongle, et l'ongle il coince, c'est que c'est pas bon, c'est pas valable. ah, l'agma a dit, mais t'es-à-dire qu'il y a un b'g'imottes, l'agma a dit, comment, comment tu me dis, pour le mezb'ah, même une brèche microscopique, tu vas me dire, que ça rend le mezb'ah non valable, pourtant, l'agma a dit, n'importe quel, les coins, les ongles de mezb'ah, un code doit être intact, le mezb'ah, l'agma a dit, il faut qu'il y ait 8 cm de brèche, pour que ça soit vraiment une vraie brèche et que ça invalide le mezb'ah. Et Rabelaz Benarko, il dit qu'à Zayet, le volume d'une olive, et toi tu me dis, le cop a assez long, c'est pas possible. Alors l'agma a répondu, non, c'est pas une contradiction, l'akashir, habisida habna, je m'a dit, quand il s'agit, le sida, c'est le, la chauve avec lequel on a construit le mezb'ah. Cid. Ciment. La chauve. C'est la chauve. Non, oui, la chauve. Donc on mettait d'abord les pierres et on mettait de la chauve dedans. Alors la chauve, oui, ça c'est un défaut de casette. Mais pour la pierre, là il faut vraiment que ce soit lisse, comme du marbre. C'est la moindre brèche, ça rend le mezb'ah pas seul. Il n'y avait pas la bête là qui faisait lisser là ? Comment elle s'appelle ? Non, ça c'est pour couper les pierres. Eh bien, oui, donc ça fait du lasser. C'est pas pour les mezb'ah. D'accord, oui, évidemment. On contrôlait toujours avant de faire les corbonnettes. Et s'il y a les corbonnettes là-bas, c'est pas... Lui qui faisait l'or, c'est pas le chauve. Non, ça c'est pas pour la construction, mais après pour l'emplacement. Ah ben, si après la pierre, elle a un problème, on va prendre le chauve. Il n'arrête pas.